Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, on a tous assisté à la victoire très difficile du Paris Saint-Germain. C'est vrai, je n'ai pas fait mon debriefing hier soir. Mais oui, pourquoi ? Parce que Foudje Sissoko est un humoriste. J'étais sur scène, sur les scènes parisiennes, en train de faire rire la population sur le fait que le Paris Saint-Germain s'est encore fait une fois laminé en Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Et attention, on ne s'est pas fait seulement laminé. On s'est aussi fait fessé. Ils nous ont poudré les fesses et après, ils ont frappé. Et nous, on a commencé à vibrer. On continue à vibrer. On a vu encore hier que les fesses parisiennes vibraient toujours. C'est pour ça que c'était trop difficile de remporter le match face à Brest. Mais oui, quand tu te fais écraser, humilier, comme ça en Ligue des Champions, il faut une force mentale pour aller ensuite fracasser Brest. Brest ? Saviez-vous que Brest, en anglais, ça voulait dire poitrine en français ? Quel dinguerie ! Et c'est contre poitrine que le Paris Saint-Germain a du mal à gagner. C'est à la 80e minute que Kylian Mbappé est obligé encore une fois de nous sortir de l'eau parce qu'on était en train de se noyer. Match nul face à poitrine. Mbappé a dit non, c'est bon, je n'ai pas envie aujourd'hui. Je mets mon 202e but. Et voilà ! Mais là, j'ai une question à vous poser, mesdames et messieurs. Doit-on prolonger Lionel Messi ? Doit-on le prolonger ? Sortez-moi des arguments qui me disent qu'on ne doit pas prolonger Lionel Messi. Mais oui ! Franchement, ça m'énerve de vous le dire. Ça m'énerve. J'aurais préféré vous dire, voilà, Lionel Messi, on doit le virer. Il a gagné la Coupe du Monde, mais maintenant, regardez, il fait du grand n'importe quoi. Mais non ! Si on regarde la saison, il a fait une saison stratosphérique cette année avec le Paris Saint-Germain. Mis à part l'élimination en Ligue des Champions qui a été assez précoce, mesdames et messieurs, Lionel Messi, cette saison, c'est 13 buts en championnat, 13 passes décisives, ça fait beaucoup. 4 buts en Ligue des Champions, 4 passes décisives, ça fait beaucoup. Non ? On ne va pas se mentir. Il a aussi remporté la Coupe du Monde. Remporté la Coupe du Monde. Tu vas virer un homme qui a fait gagner son pays à la Coupe du Monde. Tu marches sur la tête et tu vas me dire quoi comme argument ? Il a 36 ans, ce n'est plus ce qu'il était. Mais tu es malade ou quoi ? Ce n'est plus ce qu'il était et il gagne la Coupe du Monde. Arrête de te contredire. On ne peut rien dire sur la saison actuelle de Lionel Messi. Comme on ne peut rien dire sur la saison actuelle de Mbappé. Finale de Coupe du Monde. Triplé, pénalty, but. On n'est pas là pour plaisanter. Tu comprends ? On n'est pas là. Meilleur buteur de la Coupe du Monde. Meilleur buteur du championnat. Meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc oui, l'élimination en Ligue des Champions, c'est frustrant. Mais ces deux messieurs-là, ils réalisent une saison qu'on n'a jamais vue au Paris Saint-Germain. On n'a jamais vu ça. Donc vous allez me dire que Lionel Messi, on ne doit pas le prolonger parce que son salaire, c'est trop. Comment ça c'est trop ? Qu'est-ce qui est trop pour le Paris Saint-Germain ? Tu ne vois pas que là, ils sont littéralement en train de dire, on va racheter un nouveau stade. On va acheter soit le stade de France ou bien là-bas. On va acheter là-bas, on va construire là-bas ou bien on va construire là-bas. Tu n'es pas au courant. Et tu penses que celui qui leur apporte pratiquement le plus d'argent, ils vont le laisser partir. Mais oui, mais Lionel Messi, tout le monde veut son maillot. C'est vendu partout. Tu ne vois pas les pubs monumentales qu'ils font avec Lionel Messi ? Tu ne te rends pas compte ? Tu n'es pas au courant ? Mais Lionel Messi, tout le monde veut son maillot. Ils vendent des maillots sur la Lune, Mars, partout. Les extraterrestres, ils veulent le maillot de Lionel Messi. Même dans les dessins animés. Naruto, Dragon Ball Z, Cell, Freezer. Eux tous, ils veulent tous le maillot de Messi. Tout le monde veut l'acheter. Et donc, le meilleur truc qui se vend avec Mbappé, on va le vendre. Malheureusement, la brebis galeuse dans cette histoire, c'est le roi Neymar. Eh oui, le roi Neymar qui trouve toujours un moyen de se blesser avant le 17 février. N'est-ce pas une folie, ça ? Chaque année, Neymar, le roi, trouve un moyen de se blesser avant le 17 février. Et moi, j'ai fait mes recherches. Qu'est-ce qui se passe le 17 février ? C'est le carnaval de Rio. Chaque année, le carnaval de Rio se fait dans ces délais-là. Et Mb. Neymar se blesse pour aller au carnaval. Ça veut dire que lui, il va au carnaval blessé. Il ne peut même pas faire les chorégraphies. Est-ce que ça, c'est un roi normal ? Un roi qui va aller au carnaval, il dit, j'ai mal à la main, je ne peux plus décider, j'arrive. Et puis, il va au carnaval. Ça, ce n'est pas un roi. Un roi, normalement, il dit, bon, le peuple, assiez-vous, là. Ne bougez pas. Pendant une semaine, là, vous bouvez de l'eau et du pain, j'arrive. Ça, c'est un roi. Mais un roi, je ne peux plus, là. Je vais à l'infirmerie, là, au Brésil. Non, Neymar. Neymar, là, franchement, même si tu as réalisé une très bonne première partie de saison, la blessure à la Coupe du Monde, ça a été le piège. Tu n'aurais pas dû revenir et jouer directement. Là, de toute façon, je ne sais même pas comment je peux te défendre. Malheureusement, ils vont encore vouloir te vendre. Mais sache que, sois fort et tu as toujours ton petit Fofo qui est là pour te soutenir. Je serai toujours là. Si tu veux rester, en tout cas, moi, je ne suis pas contre. Là, je suis subjectif. Je ne suis pas objectif avec Neymar. Il peut rester, même s'il reste et il fait une saison catastrophique. C'est bien qu'il soit avec nous. Voilà. C'est bien qu'il soit avec nous.